Musique Mes chers frères et sœurs en islam Il y a quelques jours nous parlions de comment accueillir le mois de ramadan Comment profiter du mois de ramadan en s'y préparant Et voilà que nous sommes rentrés dans le mois de ramadan Et déjà le quart du mois est parti Déjà un quart du mois est parti Il convient à tout croyant raisonnable De prendre conscience de ces moments de la particularité de ce mois Ce mois de la purification et de la piété Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a demandé de jeûner Que pour qu'on atteigne la piété Le verset en est clair Le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été prescrit à ceux qui vous ont précédé Peut-être à travers ce jeûne vous atteindrez la piété La piété mes frères et sœurs Voilà le but Voilà l'objectif Voilà la finalité de ce que nous sommes en train de faire De ce que nous sommes en train d'observer Et de cette grande adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala Nous a demandé d'observer Il nous demande de jeûner Et il s'approprie de la récompense de ce jeûne Il nous dit Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Tout ce que le fils d'Adam accomplit comme adoration Comme acte d'adoration La récompense Ou cet acte d'adoration lui revient Sauf le jeûne Le jeûne m'appartient Dit Allah subhanahu wa ta'ala Et je me charge de récompenser des jeûneurs Cela montre et prouve Les énormes récompenses qui seront liées à ce jeûne Et bien entendu La récompense sera en fonction de celui qui la donne Si celui qui vous récompense C'est celui qui détient tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre C'est celui qui détient toutes les bonnes choses Tous les bienfaits Et bien il convient justement D'espérer une récompense majeure et énorme A l'issue de ce jeûne Le jeûne le mois de ramadan A une autre particularité C'est que justement c'est la seule adoration Qu'Allah subhanahu wa ta'ala S'est réservée de récompenser Parce que c'est un secret Il ne nous a pas donné la récompense du jeûne Quand il dit Tout ce que le fils d'Adam accomplit Lui revient Il verra d'une manière ou d'une autre La récompense de cette adoration Ici-bas Avant d'aller au-delà Sauf le jeûne Nous l'avons évoqué C'est le mois pendant lequel Nous avons d'énormes facilités À accomplir les adorations Ce qui prouve Ce que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous a dit C'est le mois pendant lequel Les shayatines Les diables qui poussent au mal Sont enchaînés C'est le mois pendant lequel On a plus de facilité À accéder au paradis Les portes du paradis S'ouvrent entièrement Et les portes de l'enfer Du châtiment d'Allah Se referment En d'autres termes Pendant ce mois de ramadan On a plus de chance D'éviter la colère d'Allah Et le châtiment d'Allah Subhanahu wa ta'ala C'est pour cela Il nous dit Qu'à la fin du mois de ramadan Celui qui ne se verra pas Les péchés effacés Et absous de manière définitive Tous ces péchés Qu'il a commis Celui-là est vraiment rentré Dans la liste des pauvres Parce qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Il étale l'immense miséricorde Qu'il a Toi qui veux accomplir du bien Fais face Viens vers Allah Subhanahu wa ta'ala Et toi qui étais dans le mal Et qui veux accomplir du mal Arrête Stop Allah Subhanahu wa ta'ala A franchi Tous les soirs du mois de ramadan Des milliers et des milliers De manière définitive De l'enfer Du châtiment A nous de jouer mes frères et soeurs C'est le mois C'est un mois qui Est particulier De par le fait que Toutes les grandes adorations S'y retrouvent C'est le mois de la prière C'est le mois De la sadaqah et de la zakat Aussi entre autres C'est le mois De l'entraide C'est le mois De la solidarité Vous savez que le jeûne A plus qu'une dimension Il a une dimension spirituelle Mais il a aussi une dimension sociale Sanitaire Et le partage Qui doit se faire Pendant ce mois de ramadan Est encore plus intense Qu'en dehors du mois de ramadan C'est le mois Pendant lequel Il faut renouer Avec les proches Salat al-Rahim Cette grande adoration Pensez à vos frères et soeurs Qui ne sont pas là Que vous ne voyez Que par occasion C'est une grande adoration Qui est immensément Récompensée Que de prendre De leurs nouvelles Et de proposer Votre aide A ceux qui en ont besoin C'est le mois Pendant lequel Nul ne doit être Dans le besoin La solidarité Doit faire preuve Alhamdoulilah Rabbil Alamin Il y a des structures Des mosquées Chacun des particularités Chacun essaie de faire Ce qu'il peut faire En tout cas En tout cas Il faut aller les chercher Il y a des catégories De nécessité de pauvres Qui se réservent Et qui se préservent D'aller demander Et montrer leurs besoins A ces gens-là C'est à nous Que revient la responsabilité D'aller les chercher Allah subhanahu wa ta'ala Parle d'eux Il parle des gens Qui sont dans le besoin Mais la dignité Et l'honneur Qu'ils portent à eux Leur empêche De mettre Le besoin Dans lequel Qu'ils sont Sur la place publique A nous Que revient la responsabilité D'aller les chercher Ils peuvent même Avoir la priorité Dans notre preuve De générosité C'est le mois Pendant lequel Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Rappelez-vous De ce hadith Qui dit A chaque Il revient A chaque croyant De manière Directe ou indirecte D'accomplir Une aumône Chaque croyant Doit accomplir Une sadaqa Une aumône Et on lui dit Ya Rasulallah Et si on ne dispose pas De quoi faire une aumône Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dit Et bien Va chercher du travail Travaille avec ton corps Et gagne quelque chose Que tu vas partager Avec celui Qui a besoin Et si Ce dernier N'arrive pas A faire cela Et bien Qu'il soit au service De ceux Qui sont dans le besoin Qu'il va proposer Son aide Sa force Ses idées Sa bonne volonté A ceux Qui ont besoin De logistique D'organisation C'est une manière C'est une autre forme De mône Et si tu n'arrives pas A le faire Si tu ne parviens pas A faire cela Et bien Ordonne De par tes idées De par Ta bonne volonté Montre le bien Et essaye D'interdire le mal Et si tu ne parviens pas A le faire Et bien A toi De t'abstenir De faire Un quelconque mal A l'autre Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Comme dit Si tu t'abstiens A faire du mal En étant incapable De faire Tous les éléments Qu'on a cités avant Et bien Ce sera une forme De mône Pour toi Cela voudrait dire Que nul parmi nous N'est exempté Nul parmi nous Ne doit dire Moi je ne peux rien faire Je ne peux rien donner Si tu ne peux pas Donner de ton argent Tu peux donner De ta force Et de ton temps Si tu ne peux pas Donner de ton temps Tu peux donner Des idées Si tu ne peux pas Donner tes idées Et bien Abstiens-toi A faire du mal Aux autres Car cela constituera Une forme De mône Pour toi Le mois de ramadan Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Que Le jeûne Et le courant Viendront Intercéder Le jour Du jugement dernier Pour ceux Qui les observaient La particularité De ce mois C'est qu'Allah Subhanahu wa ta'ala A révélé Et a descendu Le courant Pendant ce mois Chahru ramadan Alladhi unzilafihi Le courant Le mois de ramadan Durant lequel Le courant A été révélé Ça voudrait dire Que Nous devrons Avoir Une relation Particulière Avec la parole D'Allah Subhanahu wa ta'ala Pendant ce mois De ramadan La relation Qu'on avait Avec le courant En dehors du ramadan Ne doit pas Être la même Si tu n'en avais Pas une Si tu n'étais Pas proche Du courant Si tu n'avais Pas un moment Avec le courant Par jour Par semaine Et bien C'est le moment De créer ce lien Et si tu en avais Une Tu avais une relation Avec le courant C'est le moment D'intensifier Cette relation Avec le courant Le prophète Le prophète Sallallahu alayhi wasallam Faisait Pareil Il avait un lien Particulier Avec le courant Mais quand Arrivait le mois De courant Le mois De ramadan Il recevait Même La visite De Djibril Djibril Venait réciter Et réviser Lui faire Réviser le courant Pendant le mois De ramadan Quand on voit Des gens Qui ont Une relation Avec le courant Que par la prière Que par la prière Quand on Accomplit la prière Et bien C'est le moment De se réveiller Mes frères et sœurs Parce que Le courant C'est un des moyens Les plus sûrs Et les plus faciles Pour se rapprocher D'Allah Subhanahu wa ta'ala Et Le jeûne Je le disais Et le courant Viendront intercéder Pour ceux Qui les observaient Et qui Les suivaient Ici Au bas monde Le jour du jugement Dernier Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Le jour du jugement Dernier Le jeûne Viendra Demander à Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Rabbi Je l'ai empêché Un tel De boire Et de manger Pendant les journées De ramadan Je te demande De par ta miséricorde De me permettre D'intercéder Pour lui Le courant Viendra Ya Rabbi Je l'ai empêché De dormir Par les récitations Et les prières Nocturnes Qu'il faisait Je te prie Ya Rabbi De me permettre D'intercéder Pour un tel Et le jeûne Le courant Qui intercède Pour un serviteur C'est gage De réussite Le jour du jugement Dernier Donc Allah Subhanahu wa ta'ala Nous dit A travers le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dans le hadith Lisez le courant Car il viendra Intercéder Pour ceux Qui le lisaient Ici Le jour du jugement Dernier Yaum al-Qiyama Lisons Et apprenons A lire le courant Par les cœurs Dépassons la langue La lecture De par la langue Mais il faut que Nous lisons Le courant Par les cœurs Ce n'est pas un livre Dont il faut s'arrêter Sur la récitation La lecture Uniquement Même si cela Représente Un grand bienfait Et une immense Adoration Que de lire Et de réciter Le courant Mais l'objectif Ultime N'est pas la récitation Mais d'aller Dans les profondeurs D'explorer Le sens Du courant Et de s'en servir Dans sa vie De tous les jours Dans ses adorations Et dans sa relation Avec Allah Subhanahu wa ta'ala Maquulu qawlihada Wa astaghfirullahalhi Walakum Min kulli dhambin wa khati'ah Astaghfiruhu Innahu kana ghaffara Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada